Une vedette de la télévision berlusconienne à Mondalir est aussi peintre. L'ancienne compagne de Salvador Dali expose pendant trois jours ses toiles à chenilles échangées dans le Maine-et-Loire. Celle qui fut l'égérie de Dali pendant 15 ans a appris la peinture avec ce maître. Ses premières toiles sont très marquées par le surréalisme et l'étrange, mais depuis plusieurs années elle s'est dégagée de l'influence du grand maître espagnol et s'inspire plus de la Provence où elle passe l'essentiel de son temps. J'ai beaucoup plus de pudeur à exposer ce que je fais en peinture qu'à monter sur une scène et à chanter devant dix mille personnes ou à la télévision. Justement vous avez de multiples moyens d'expression, qu'est-ce que c'est pour vous la peinture ? Ah c'est, 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 mais ouais, passion numéro un c'est la peinture. Parce que c'est pas une passion, c'est un besoin, c'est une nécessité, je peins parce que j'ai besoin de peindre, j'adore ça, je n'en vis pas, mais j'espère peut-être en vivre un jour et je peux vous garantir que jusqu'à 80 ans je peindrai. Ce n'est pas un hobby du mystère ? Je vous épargnerai la chanson jusqu'à 80 ans. Ce n'est pas du tout le hobby du mystère ? Ah non, ce n'est pas du tout un hobby. Non, au pire même, ça serait peut-être le contraire. Je serais presque une peintre qui chante et qui fait de la télé plutôt qu'une chanteuse qui pomme. C'est-à-dire qu'une chanteuse qui pomme.